Les meufs, elles sont tellement géniales ! Et la pensée... Rien que le résumé, il fait mal. J'adore ce livre. Ce n'est plus possible d'avoir une tête pareille, messieurs-dames. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est ma dernière semaine en tant que personne de 26 ans. Je vais fêter mes 27 ans samedi. Oui, le temps passe très vite. En vrai, je fais des blagues sur mon âge, mais ces derniers temps, je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de grandir et de vieillir. J'ai eu un déclic, je pense que j'en parlerai plus en détail dans une vidéo, parce que c'est super important de partager ça comme message, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien. J'ai longtemps été très attristée par le temps qui passe, très nostalgique. Et là, en fait, je suis juste contente de grandir. Et le fait d'avoir 27 ans samedi, en fait, je ne me sens pas vieille parce que je suis jeune, en fait. 27 ans, c'est jeune. Et oui, c'est sûr que pour quelqu'un de 15 ans, là, qui regarde ma vidéo, 27 ans, ça paraît être un adulte qui a sa vie très stable et qui est très... Enfin, qui vieillit, quoi. Mais 27 ans, c'est super jeune. Il faut que j'arrête de faire des blagues sur mon âge en mode je vieillis, blablabla. Parce que, oui, dans les faits, c'est vrai, mais c'est plus le genre de message que j'ai envie de faire passer. J'ai juste envie de faire passer le message de, ouais, j'ai 27 ans et je ne vis plus chez mes parents, je peux faire ce que je veux. Il y a tellement de points positifs à grandir. Et oui, il y en a un tas de négatifs. Par exemple, le fait de devoir subvenir à ses besoins seul, surtout quand tu es au chômage. Je ne vis personne. Bref, je n'ai pas appuyé sur le bouton on de la caméra pour parler de mon âge. J'avais envie de faire un vlog. Comme ce sont mes derniers jours en tant que personne de 26 ans, j'avais envie de faire un vlog sur ces derniers jours. Mais pas forcément pour immortaliser la chose ou quoi que ce soit, parce que je sais que je suis dramatique, mais pas autant. Mais c'est plus une excuse pour faire un vlog et surtout pour vivre des jours où je fais des choses chouettes et où je me fais plaisir. Alors j'ai un tas de choses à faire aussi. Et je suis actuellement en recherche d'emploi, donc voilà. Mais j'avais aussi envie d'en profiter pour faire des choses chouettes, pour me dire que les derniers jours de mes 26 ans, je les ai passés en faisant des choses chouettes et qui résument un peu ma vie. En ce moment, je suis vraiment dans une forme de nostalgie, mais une nostalgie qui est justement très 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 positive. Ces derniers temps, j'essaye vraiment énormément de retrouver la jeune fille que j'étais. La solenne de 10 ans, la solenne de 12, la solenne de 15 ans. Je la recherche partout, je la recherche au travers des musiques. Je réécoute beaucoup de musiques des années 2000-2010. Bon, ça je l'ai toujours fait parce que c'est ma vibe, mais je me recherche dans chaque musique, dans chaque image, dans chaque objet de pop culture. Mais c'est pas douloureux, ça me rend juste heureuse. Et en fait, je me suis rendue compte que plus je grandis, plus je confirme la petite fille que j'étais. Ce passage à l'âge adulte, où en même temps tu replonges dans tes souvenirs de petite fille et tu te reconnectes à la petite fille que t'étais. Et le fait qu'en tant qu'adulte, tu te sens plus connectée à la petite fille que t'étais, qu'au moment où t'étais cette petite fille. Waouh ! Et en vrai, le film Barbie, c'est un peu ça qui est dit. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment cet aspect de, à n'importe quel moment de ta vie, que tu sois grand-mère, adulte, enfant, tu es toujours la même personne. En fait, être adulte, c'est toujours l'enfant que t'étais, mais juste avec plus d'expérience et plus d'années. Bref, incroyable. C'est pour ça que le film Barbie m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai trop envie de parler de mon avis sur Barbie et Oppenheimer, mais là aussi, il faudrait faire une vidéo dédiée parce que j'ai des choses à dire. En gros, pour résumer mon avis, j'ai beaucoup aimé Barbie et Oppenheimer. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Cette vidéo n'est pas là pour ça. En fait, je pense que j'ai trop de choses à vous dire et c'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi. Cette vidéo, ça va donc être un vlog de moi qui fais des choses productives. Donc, un vlog productif, mais aussi un vlog où je me fais plaisir. J'ai noté dans mon journal les choses que j'aimerais faire cette semaine, slash les choses que je dois faire. Déjà, très important, je dois ranger et nettoyer cette habitation parce que dès vendredi soir, il y a des personnes qui viennent pour fêter mon anniversaire avec moi. Tout le week-end, il y a des personnes qui restent chez moi. Ensuite aussi, ce qu'il faut que je fasse, c'est organiser mon anniversaire parce que j'ai un petit peu planifié des petits jeux, tout ça. Mais j'aimerais bien organiser plus de choses. Notamment, je cherche des recettes de cocktails sans alcool. Ensuite, troisième chose que je dois faire. Pour résumer, avec une amie, on va participer à un concours de podcast. C'est Arte Radio qui organise un concours de podcast qui se termine là à la fin du mois d'août. et on a prévu de participer à ce concours de podcast. Et donc pour cela, je dois interviewer quelques personnes autour de moi. Donc cette semaine, il faut que je planifie les interviews et que je réalise les interviews. Et ça ne va pas prendre trop longtemps parce que de toute façon, le podcast pour le concours doit durer trois minutes. Donc je ne vais pas interviewer les gens pendant trois heures. A la fois, c'est quelque chose que je dois faire, en même temps, c'est quelque chose que j'aime trop faire. J'aime trop faire des interviews. Aussi, une autre chose que je dois faire, mon frère se marie au mois de septembre. Je suis très émue quand j'y pense. Mon frère se marie et en fait, j'ai dix mille choses à organiser pour ce mariage. C'est dans un mois et j'ai un peu de choses faites, mais pas beaucoup. Il faudrait, mais en même temps, ce n'est pas nécessaire absolument. Mais j'aimerais bien faire un peu de montage vidéo. Je crois que je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Mais avec Tom, on a créé une chaîne YouTube où on parle de jeux de société. Et ça, je crois que c'est vraiment les trucs essentiels que je dois faire cette semaine. Après, les autres choses que je fais, c'est plaisir, bonus, etc. Évidemment, toujours en filigrane, la recherche d'emploi, mais ça, c'est un peu obligé. Aussi, ce que j'aimerais faire cette semaine, c'est terminer ma lecture en cours, qui est l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai tellement hâte de vous en parler plus en détail dans un update lecture. J'aime énormément cette lecture. C'est une lecture qui me fait énormément réfléchir, qui me donne plein de réflexions et qui aborde des sujets que je n'ai jamais vus dans d'autres livres. Ou alors, c'est des sujets que j'ai vus dans d'autres livres, mais là, c'est abordé d'une manière qui est différente. Je ne pense pas que ce soit une lecture pour tout le monde. Je pourrais carrément comprendre que des gens n'accrochent pas trop. Les sujets qui sont abordés dans ce livre, ce ne sont que des sujets qui me touchent énormément et qui me parlent beaucoup. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime ce livre sans l'analyser pendant des heures. Parce qu'en fait, tout ce que j'aime dans ce livre, c'est les réflexions qu'il me fait avoir. Des fois, il y a des détails, ça me... Parce que c'est un livre qui parle de ce que ça fait d'être une fille et une femme. Et je vous jure, des fois, il y a des détails. Elena Ferrante, c'est une autrice, on ne sait pas son identité. Il y a des théories sur qui ça peut être, tout ça. Et notamment, il y a une des théories qui est l'une des théories la plus forte. Après, j'ai juste lu vite fait la page Wikipédia, donc il faudrait peut-être que je me renseigne plus. Mais apparemment, l'une des théories sur la personne d'Elena Ferrante, sur la personne qui a écrit, ce serait que ce soit un homme. Si c'est le cas, je serais vraiment très 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 surprise. Parce qu'il y a des détails où je me dis, mais c'est une femme qui a écrit ça. Là, pour l'instant, dans ce premier tome, on suit les deux protagonistes dans leur enfance et leur début d'adolescence. Et moi, il y a des petits détails comme ça où je me dis, purée, mais à 10 ans, 12 ans, j'ai eu cette exacte pensée. Par exemple, le livre parle énormément du besoin de validation du regard masculin. Et les filles, en tout cas, le personnage principal, elle est tout le temps en train de... Elle veut tout le temps être bien habillée, à mettre des beaux bijoux, elle se recoiffe et tout. Et des fois, c'est juste au travers des détails. Tu vois, tu n'as jamais de gros paragraphes qui parlent de ça. En fait, c'est plein de détails comme ça où vraiment ça me frappe énormément. Et ça parle aussi beaucoup de la violence masculine envers les femmes. J'adore ce livre, mais vous voyez, je commence à parler de ce livre. En fait, mon appréciation du livre, c'est tous les points d'analyse que j'en ai. Et c'est au point où j'ai carrément envie de lire le tome 2 dans pas très longtemps. Alors que si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps, vous savez que quand je commence une saga, je la lis en 10 ans. Mais là, j'aime tellement cette lecture que j'ai envie de lire le tome 2 très vite. Après, je dois avouer que ce n'est pas non plus une lecture qui est facile dans le sens où c'est très lent. C'est vraiment une histoire de vie. On suit le quotidien de ces jeunes filles. Et donc, je mets un peu de temps à le lire parce que, tu vois, il n'y a pas des... Bon, il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas plein d'actions. Ce n'est pas un page-turner, tu vois. C'est un livre... Tu pourrais le lire sur tout ton été comme ça. Ce serait parfait même à lire sur un temps assez long. Mais là, cette semaine, ce serait vraiment super que je le termine. Il me reste 130 pages à peu près. Donc, je pense que c'est totalement faisable. Et sinon, aussi, cette semaine, j'aimerais énormément continuer d'écrire parce que j'ai commencé un nouveau roman. Je suis en train de tourner un vlog écriture en parallèle. Et là, ça fait trois jours froids que je n'ai pas écrit. Et en fait, même avant ça, quand j'écrivais, c'était jamais sur des grandes périodes. Donc là, j'aimerais bien cette semaine dédier beaucoup de temps à l'écriture de ce projet parce que, voilà, j'en ai envie, j'en ai besoin. Il faut juste que je sois organisée. Ce qui commence mal parce que ce matin, j'ai mis mon réveil assez tôt. Et au final, je me suis endormie sur le canapé avec ma chienne. Donc, j'ai passé un très bon moment. Mais niveau productivité, c'était pas trop ça. J'ai aussi oublié de dire un truc qui me semble pourtant essentiel. Mais cette semaine, il faut absolument que je passe chez le coiffeur parce que... C'est drôle parce que, au chapitre où je suis rendue, The Lamy Proligieuse, on est fin août. Et on est actuellement fin août, au moment où je le lis. Donc, déjà, rien que ça, c'est drôle. Et en plus de ça, j'apprends quoi ? Que la protagoniste, Hélène, elle est née le 25, le 25 août. Elle dit que c'était le 25. Je m'en souviens bien parce que c'était le jour de mon anniversaire. Et moi, je suis née le 26. Donc, je me sens encore plus à fond dans ce livre, étant donné que nous, seules, à la même période. Juste avant, je vous parlais légèrement du livre en disant Ah, c'est l'été, le mois d'août, c'est l'anniversaire d'Hélène à au mois d'août. Et trigger warning, agression sexuelle. Là, j'enlire le chapitre et ça m'a dégoûtée. En fait, ce livre, c'est vraiment toutes les violences que les hommes font subir aux femmes. Et quand je dis que les hommes font subir aux femmes, c'est pas du tout les hommes adultes envers les femmes adultes. C'est vraiment les hommes tout au long de leur vie et les femmes tout au long de leur vie. C'est vraiment un panorama, en fait, de toutes les violences que subissent les femmes. Je pense que ce que j'aime dans ce livre, c'est que ça en dit beaucoup sans en dire trop. Après, je ne vais pas commenter l'écriture, étant donné que je lis une traduction. Donc, je ne vais jamais vous dire Héléna Ferranté écrit bien ou pas, parce que je suppose que oui. En tout cas, la traductrice, ça fait un bon travail. Je ne sais pas à quel point c'est la part de la traductrice qui s'appelle Elsa, Elsa Damien. En tout cas, je trouve que ce texte en dit beaucoup sans jamais en dire trop. Ce n'est jamais de longs paragraphes de personnages qui ont des réflexions. Ce sont toujours des petites phrases de temps en temps. Ou alors, à la limite, à un moment, tu as peut-être un paragraphe de réflexion, mais c'est toujours très peu. C'est toujours une phrase de temps en temps. C'est toujours au travers de détails comme ça. Il n'y a jamais un mot en trop. Ça m'a plombé le moral, là, de lire ça. Parce que moi, j'étais bien, là, dans ma journée. Voilà, petit vlog, je vais lire dehors. Alors, je n'ai pas lu beaucoup parce que la chaleur est insupportable. Je n'ai pas lu beaucoup tout à l'heure au soleil, mais voilà, je passais ma bonne journée. Et là, j'ai lu le chapitre et ça m'a plombé. Il y a un détail dans ce chapitre. Et en fait, j'ai peur d'être problématique, si je le dis. Mais je trouve que c'est un détail qui montre tellement de choses sur le fait d'être une femme et d'avoir toujours ce besoin de validation masculine. J'ai toujours ce besoin de validation masculine alors que les meufs, elles sont tellement géniales. Genre, pourquoi j'aurais besoin de validation masculine alors que les meufs sont là ? Genre, au moins les deux pareilles, tu vois ? C'est ouf ! Et je pense que c'est par rapport à l'éducation. Je remarque que dans mon entourage, que ce soit professionnel ou amical, etc., il y a des garçons qui ne me plaisaient même pas, tu vois ? Même que je ne trouvais même pas forcément intéressants, qui des fois me saoulaient. Et j'avais quand même envie qu'ils me regardaient et d'être validées par eux. Et je trouve ça, mais... Ça me saoule ! Et j'essaye, je me dis, Solène, tu t'en fous de lui. Et je sens que de mieux en mieux ça marche, qu'il y a des gars, je suis vraiment bonne dans mes nuits, je m'en fous vraiment de son avis sur moi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprends chaque jour, en fait, à déconstruire. Et c'est dur. Et je suis très émue à l'idée d'en parler. Et donc, elle se dit, ah, mais quand je vais rentrer, je vais pouvoir le raconter à mes copines parce qu'il m'est arrivé un truc, là. Et il y a vraiment cette recherche quand t'es une fille, et surtout une adolescente, d'expérimenter des choses, d'en vivre, de vivre des choses qui soient éloignées du quotidien, mais en même temps, elle sent que c'est pas normal ce qu'elle a vécu. Et elle est dégoûtée, et elle est le mec qui a fait ça. Il y a vraiment ces deux choses-là qui se superposent. Enfin, même pas qui se superposent, parce qu'en fait, le dégoût, on comprend, prend plus de place que cette envie tout de suite de le raconter. Moi, en tant que personne qui a eu 15 ans à un moment, qui a grandi sous la validation masculine et tout, vraiment, ce détail, ça m'a tellement frappée, ça m'a fait du mal. Mais en même temps, je sais pas, ça met des mots, en fait, sur tellement de choses. J'ai vraiment l'impression qu'Alina Farenté a vraiment travaillé sur la précision des mots et des phrases. Et voilà, on va pas parler pendant trois heures pour raconter à quel point un personnage se sent mal. On va juste mettre comme ça, une à deux phrases, comme ça, qui vont tout dire, en fait. Qui vont faire ressentir au lecteur ce que le personnage ressent. Et là, c'est le drame. Mon poster d'Aristelle s'est décidé d'en finir. Purée, mais il y a un morceau qui est resté accroché. Ça fait que mon poster est cassé. Et cette affiche-là aussi, on n'en peut plus de la vie. Et franchement, mood. Spoiler alert, ce soir-là, c'est le seul soir de la semaine où j'ai pris le temps d'écrire un peu. D'ailleurs, petite technique, j'aime beaucoup écrire en écoutant des vidéos ASMR de personnes qui tapent sur des claviers. Je pense qu'inconsciemment, en écoutant des gens taper sur leur clavier, ça me donne envie de moi aussi taper sur mon clavier, et donc d'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir-là, je prenais des notes sur des projets que j'aimerais professionnaliser, sans doute en 2024, du moins j'espère. Au moment du tournage de ce vlog, et même encore aujourd'hui à l'heure où je tourne cette voix off, je suis dans une période d'attente où j'attends que mes projets se mettent en place. Donc c'est très frustrant, mais en même temps, c'est stimulant de mettre en place des projets et de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Hello, c'est l'heure du petit-déjeuner. Mais Zora, c'est pas pour toi. T'as déjà pris ton petit-déjeuner, Zora ? Non, Zora, c'est toujours pas pour toi. Et voilà le rendu. Une tartine nounours. Incroyable. Vive Pinterest. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23 août. Dans trois jours, c'est mon anniversaire. En ce beau mercredi, nous avons au programme un rendez-vous chez une coiffeuse. Et ça, c'est le miracle. Je suis trop contente d'enfin couper ses cheveux. Ça ne va plus du tout. Comme je devais sortir aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire autre chose. Et comme ça, après, je rentre chez moi et je ne sors plus du tout de chez moi. Je reste avec mon ventilateur. Je me suis dit que je pouvais en profiter pour faire un petit tour à la médiathèque. Ça fait pas mal de temps que je ne suis pas allée à la médiathèque parce que j'ai beaucoup de livres que j'avais déjà achetés dans ma palme. Mais là, je me dis que j'aimerais bien faire un tour à la médiathèque, même juste pour regarder ce qu'ils ont en nouveauté. Mais je vais sans doute me prendre au moins une BD histoire d'eux. Parce que j'ai bien envie de renouveler un petit peu ma pile à lire. Nimeria est posée sur son hamac. Ça va mes filles ? Ça y est, je suis prête à partir. Et regardez le tote bag que j'ai pris. Mon tote bag Taylor's version. Regardez où elle adore se poser. Mon coin lecture. Mon tote bag Taylor's version. Je vous retrouve sur mon canapé avec ma Zora et ma petite taffe de grenadine. Ah oui, et bien sûr, je vous retrouve avec ma nouvelle coupe. Je n'ai pas pris le temps de l'apprécier. Je ne sais même pas ce que j'en pense. Parce que ma vie est un chaos, comme d'habitude. La vraie vie n'est pas en vlog. C'est donc le moment de faire une story time nul. Ou comment je me suis retrouvée à pleurer face à une banque en plein milieu de ma ville. Bon, cette story time a duré beaucoup trop longtemps pour quelque chose qui n'est pas si intéressant que ça au final. Sachez juste que j'ai oublié mon code de carte bancaire. Et ça a fait toute une histoire. Voilà. Mais tout va bien. Bref, voilà ma story time. Et avec tout ça, je ne sais toujours plus mon code de carte bancaire. On va se concentrer sur les choses positives de la journée. Déjà, nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Et l'autre chose positive de la journée, c'est que je suis passée à la médiathèque. J'ai jeté mon dévolu sur une bande dessinée. Parce que comme j'ai pas mal de livres dans ma pile à lire, je ne voulais pas non plus prendre trop trop de choses. Sinon, je l'aurais fait volontiers. Mais là, je me suis dit, je rigole parce que qu'est-ce que tu fais ça ? J'ai hésité sur pas mal de titres. Et je me suis décidée à prendre Ne m'oublie pas de Alix Garin. C'est une bande dessinée que j'ai vue passer quelques fois sur Instagram. Enfin, en tout cas, je l'ai déjà vue passer. Mais je ne sais plus par qui ni par où. Et je crois que j'ai eu une amie aussi qui l'a lue et qui l'a beaucoup aimée. Qui a un peu pleuré. Qui m'a dit que c'était à la fois très beau et très triste. Un peu ma vibe, quoi. La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite. Et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une suite, une quête, un égarement. L'occasion de se retrouver. A moins que ce ne soit des adieux. Voir rien que le résumé, il fait mal. Regardez, ça risque d'être des ballons. Regardez comme il est joli. 17h17. Je me sens un peu désœuvrée. Alors que j'ai mis une chose à faire. J'arrive pas à savoir si ça me va, cette nouvelle coupe. Je voulais être jolie pour mon anniversaire. Et je me trouve pas jolie. Mais là, ça fait une mèche. Moi, je veux une frange. Je vous ai un petit peu laissé en plan hier. Parce que hier, c'était définitivement une journée chaotique pour moi. Et la journée, c'est pas du tout terminé comme je l'avais prévu dans ma tête. Mais au final, tout s'est bien terminé. En gros, hier, j'ai sorti ma chienne dans le jardin. Et elle s'est retrouvée avec un noisillon dans la gueule. Bon là, mon cerveau s'est mis en mode automatique. Donc je sais même plus concrètement ce que j'ai fait. Mais j'ai ouvert la bouche de ma chienne pour qu'elle relâche l'oisillon. J'ai pris l'oisillon et je l'ai ramené chez moi. Et en fait, c'est pas la première fois que je fais ça. Parce qu'on a déjà trouvé un oiseau pas loin de chez moi. Et il y a quelques mois, on a sauvé un hérisson. On a trouvé un hérisson comme ça il y a quelques mois, en plein milieu de la journée, sous le soleil. Alors que les hérissons, si tu les vois en pleine journée, sous le soleil, c'est que ça va pas. Il faut les prendre et les ramener au LPO, au centre de refuge d'animaux sauvages. Mais là, c'était quand même différent parce que l'oisillon s'est quand même retrouvé dans la bouche de ma chienne. Et donc, il était blessé. Et donc, j'étais en pleurs. Et donc, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre une boîte en carton avec une serviette. Moi, j'ai mis un... le premier truc qui m'est venu, j'ai mis un pyjama dans le carton. Et voilà, il faut mettre l'oiseau dedans, refermer le tout avec quand même un peu d'aération pour qu'il puisse respirer. Mais voilà, le mettre dans un coin calme, dans une boîte. Si t'essayes de faire des choses, tu peux justement empirer la situation. Faut pas les nourrir, faut pas les abreuver. Tu peux regarder s'il y a des plaies. Mais moi, en fait, j'ai pas vu de plaies. Donc, en fait, j'ai pas fait grand chose, en fait. Mais justement, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, voilà, il était dans sa boîte au calme. Mais en fait, ça a perturbé ma soirée. Parce que j'étais perturbée par cette histoire. Et surtout, j'avais peur qu'il... J'avais peur d'ouvrir la boîte et qu'il soit mort, en fait. C'était un peu l'oiseau de Schrödinger. Et surtout, à chaque fois qu'il m'arrive une histoire pareille, ça m'arrive en fin de journée. Donc, les moments où les centres de soins pour animaux sauvages sont fermés. Donc, à chaque fois, comme l'oiseau la première fois, le hérisson la dernière fois, et là, ce petit oisillon, ils ont passé la nuit avec nous, dans notre humble maison. C'était vraiment l'oiseau de Schrödinger. Parce que je me suis dit, mais... Enfin, je me disais, mais comment il peut... C'est un oisillon. Comment il peut survivre alors qu'il s'est retrouvé dans la bouffe d'un chien ? Alors, je me disais, mais ce n'est pas possible qu'il survive. Donc, ce matin, enfin, j'ai pas dormi. Je me suis réveillée hyper tôt. J'étais au bout. Et l'oiseau était vivant. Donc, on est partis pour le ramener au centre de soins des animaux sauvages qui, heureusement, n'est pas trop loin de chez nous. Donc, maintenant, on connaît le chemin par cœur, parce que c'est la troisième fois qu'on y va. Et donc, là-bas, on a appris que le petit oisillon était un moineau et qu'il avait une semaine. On nous a donné un petit matricule. Donc, là, dans quelques temps, on va téléphoner pour voir si tout va bien pour le petit oiseau. Mais donc, le monsieur nous a dit qu'on avait bien fait de le prendre parce que, là, à l'âge qu'il avait, il avait besoin de sa mère. Sauf que, bah, ma chienne l'a pris. Donc, c'est-à-dire qu'il était tombé du nid. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, moi, je me sentais mal. Je me suis dit, mais peut-être que l'oiseau, il va être avec sa famille. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que, non seulement j'ai sauvé un oiseau, voilà, je suis quand même contente, mais en plus, l'oiseau, c'est un warrior. Un oiseau d'une semaine, il s'est retrouvé dans la bouffe d'un chien et il a survécu. Voilà, je suis trop contente. Donc, c'est encore une fois story time. Mais là, cette fois-ci, c'est quand même une story time qui est chouette. Enfin, sur le coup, hier, c'était pas chouette parce que j'ai vraiment beaucoup pleuré et je me sentais très mal. Mais là, là, ça va. L'histoire se termine quand même très bien. J'aimerais faire plein de choses de ma journée et il est 15h. Mais j'ai quand même déjà fait des trucs. Déjà, j'ai tenté de laver mes vitres. J'ai aussi répondu à une offre d'emploi. C'est une librairie. Ça fait déjà deux fois que j'envoie ma candidature. Là, c'est la troisième fois. Donc, peut-être... Jamais 203, voilà. Peut-être qu'au bout de la troisième fois, ils vont finir par me répondre. Mais je fais quand même des petites choses productives et j'ai sauvé un oiseau ce matin. Donc, déjà, il est 15h, on peut dire que ma journée est faite. Là, je pourrais juste aller me coucher. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est terminer l'ami prodigieuse. Il me reste ça. J'ai pas calculé combien ça fait, mais je crois qu'il me reste que 60 pages. Donc, je pense que ça y est, je vais le terminer aujourd'hui. À la fois, je suis pas trop triste parce qu'il me reste trois tomes. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, je ressens tellement de choses avec ce livre que j'ai juste hâte de reprendre ma lecture en entamant le tome 2. Hier, je me suis enfin décidée à commencer à surligner des passages parce que... En fait, quand je commence un livre, je surligne pas tout de suite les passages parce que je me dis que si jamais j'aime pas, j'aimerais bien revendre le livre ou le donner ou voilà. Donc, essayer de le laisser quand même immaculé. Donc, j'attends toujours de savoir si j'aime vraiment le livre pour l'annoter. Mais là, j'ai quand même tardé à l'annoter parce qu'au final, il me reste 60 pages et j'ai commencé à l'annoter juste hier. C'est preuve que j'aime vraiment énormément ce livre, que je veux le garder avec moi. Et voilà, j'ai annoté des petits passages. Mais je suis quand même triste parce que je me souviens de plein de passages du début, de plein de phrases qui m'ont marquée. Mais au final, je sais même plus où ils sont. Donc, ça veut dire que je vais relire ce livre. Je me rends compte que ce qui me touche tellement avec ce livre et ce qui fait que je l'aime autant, c'est que c'est un livre qui me parle énormément. Pour vous illustrer ça, je vais vous lire un passage d'hier que j'ai surligné. Pour le contexte, c'est Héléna qui parle d'un ami à elle et elle parle de la période de l'été parce que là, c'est le début de l'été. Nous nous promîmes de nous voir et d'aller au moins une fois à la mer ensemble. Cela ne se file pas. Ces deux phrases qui sont toutes simples, mais hier quand je les ai lues, ça m'a vraiment fait un ah dans la poitrine parce que ça m'a fait penser à tous ces plans qu'on prévoit avec nos amis, tous ces ah ouais et là on fera ci, on fera ça, oh ce serait trop chouette si on faisait ça, mais ouais grave, on le fait cet été. Et au final, ça ne se fait jamais parce que personne n'appelle l'autre en premier, parce que chacun a sa vie, a son quotidien. Et au final, on se fait tous un peu engloutère, pas notre quotidien. Ces deux phrases toutes simples, toutes bêtes, ça m'a ramené ce flot d'émotions, de frustration, de tristesse, en même temps de beauté parce que tu prévois quand même des choses même si tu sais que ça ne se fera pas. Ce livre, c'est que ça, c'est que des petits détails comme ça, des petites phrases comme ça, mais qui te font rappeler un flot de souvenirs et un flot d'émotions. Et c'est pour ça que je pense que c'est un livre qui peut ne pas parler à tout le monde. Ou alors c'est un livre qui peut plaire, mais pour d'autres aspects. Moi, c'est un livre qui vraiment me plaît, déjà pour son aspect politique, parce que je trouve que c'est un livre qui est très politique, parce que c'est un livre qui parle de précarité et qui parle de fossé social et aussi de transfuge de classe. Donc c'est un livre qui est éminemment politique, mais qui est politique vraiment dans le quotidien. Et c'est un livre qui me parle tellement sur le plan personnel et qui me ramène un tas de souvenirs, un tas d'émotions, et qui va tellement dans le détail. Et surtout, c'est un livre, je trouve, qui parle très bien de ce que c'est d'être une fille. Et le livre commence, c'est des filles qui ont 6 ans, et on les voit grandir. Et là, on en est à la fin de ce tom, et elles ont 15 ans, 15-16 ans. Donc on les suit comme ça pendant une dizaine d'années, et je trouve que c'est un livre qui parle très bien de ce que ça fait d'être une fille, à ses différents âges de la vie. Avec vraiment tout ça, des petits détails, et le besoin de validation masculine, tout ça. Sur plein d'aspects, j'aurais aimé que ça aille encore plus loin, mais c'est quand même des petits détails comme ça qui à chaque fois m'ont heurtée. C'est des émotions qui sont douloureuses, c'est des souvenirs qui sont douloureux, mais en même temps, ça fait du bien de mettre des mots sur ces pensées-là, sur ces douleurs-là. Et de voir que c'est quelque chose d'universel, en fait. Il y a aussi un autre passage comme ça que j'ai surligné. Là aussi, tout comme l'extrait précédent, une petite phrase toute simple. En gros, c'est Héléna qui parle de son amie Lila, et elle se retrouve, et Héléna pense, « Tant pis si elle ne m'a pas demandé quel livre j'étais en train de lire. Tant pis si elle ne s'est pas renseignée sur mes examens de fin de petit lycée. Peut-être que tout n'est pas fini. » Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti avec certaines de mes amies, parce que de toute façon, la relation entre Héléna et Lila, c'est une relation que j'ai vécue mille fois avec mes amies. T'as quand même cette rancœur au fond de toi, qu'elle ne t'ait pas posé plus de questions, qu'elle ne se soit pas plus informée sur toi, ton sujet. Mais en même temps, tu te dis, « Tant pis, parce que cette amitié-là et cette personne-là, ça vaut tout le reste. » Et d'un côté, c'est un sentiment qui est beau, mais en même temps, qui est un petit peu destructeur, parce que ça a la limite, quoi. À la fois, tu te dis, « Bon, peut-être qu'elle a juste oublié de me poser des questions. » Mais en même temps, peut-être que ça va plus loin, et peut-être qu'en fait, elle ne s'intéresse vraiment pas à toi. On comprend que le personnage d'Elena, elle commence à fréquenter des garçons, parce qu'elle suppose que Lila le fait aussi. Et en fait, Lila lui dit, « Bah, en fait, non, pas vraiment. » Je vous résume la situation, pour pas trop vous en dire. Et Elena, en fait, elle se retrouve là à avoir honte. Ça m'a beaucoup rappelé à moi le fait que je me disais, « Ah, mais là, mes amies, elles ont déjà fait ça. » Tu sais, cette comparaison tout le temps. « Mes amies, elles ont déjà fait ci, elles ont déjà fait ça. » « Je suis pas à la hauteur. » Et en fait, des fois, tu t'imagines un peu une vie. Tu te dis, « Ah, mais là, si elles ont un copain, c'est sûr qu'elles ont fait ci, qu'elles ont fait ça. » « Ah, mais là, si elles sont allées à tel endroit, c'est sûr qu'elles ont fait ci, qu'elles ont fait ça. » Et puis en fait, non, tu sais pas au final. Et donc, des fois, tu vas te forcer toi-même à accélérer ta vie, à essayer de faire le plus de choses possibles, parce que tu veux être à la hauteur de tes amis. C'est hyper triste, parce que toutes les deux se projettent sur l'autre et se disent, « Ah, mais l'autre, elle, elle a tellement plus de choses que moi, et elle est tellement mieux que moi, et il faut que je fasse plein de choses, que je prouve que moi aussi je suis à la hauteur. » Mais toutes les deux, elles pensent ça. Et c'est ça qui rend leur relation pas saine, alors que juste si elles acceptaient chacune les choses qu'elles ont fait, les choses qu'elles ont pas faites, si chacune, mais en elle-même, elles acceptaient ça, elles auraient une relation qui est beaucoup plus saine. Mais en même temps, c'est un sentiment que je trouve tellement normal. Enfin, moi, c'est en tout cas quelque chose que j'ai beaucoup vécu, la comparaison sans cesse et le fait de toujours vouloir faire plus de choses. Et des fois, t'as un petit peu l'impression que tu fais les choses, parce que les autres l'ont fait aussi. Il y a beaucoup cette idée que les femmes se sentent toujours rivales. Et je pense déjà que c'est par rapport à la société patriarcale dans laquelle on vit. Je pense qu'on grandit dans l'idée que « Ah bah là, telle femme est plus belle et tout. » Et du coup, on a toujours envie d'être à la hauteur et de faire plus. Et je pense que c'est ça qui mène à la jalousie entre les femmes. En fait, je pense que c'est quelque chose de construit. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'on se compare toujours aux autres en tant que femmes, parce qu'on a l'impression d'être jamais suffisamment bien et ça mène à de la jalousie. Et c'est pour ça qu'après, les femmes se disputent entre elles, etc. C'est parce que ça vient d'un profond sentiment d'insécurité. Et je pense aussi que là-dedans, il y a aussi un petit peu l'aspect de la validation masculine, parce qu'il y a aussi l'idée du rapport avec les hommes. « Ah bah là, cette fille, elle a déjà embrassé un garçon, il faut que je le fasse aussi. » Alors qu'en fait, non, tu peux le faire à ton rythme, mais il y a cette pression, en fait, non seulement de la part des hommes, mais aussi de la part de la société. C'est un livre qui me pousse à avoir tellement de réflexions et c'est un livre que j'aime justement pour ces réflexions qu'il m'apporte et c'est un livre que j'aime surtout pour tous ces sentiments qu'il me fait revivre et sur lesquels il pose des mots. Même au-delà de ça, c'est un livre qui parle de précarité et qui parle d'amitié, qui parle de rapport aux autres et qui parle de relations intrafamiliales aussi. Les familles dans ce livre, c'est waouh, ça ne fait pas rêver. D'ailleurs, je parle de validation masculine et il y a aussi validation et rapport toxique au sein de la famille en elle-même. Donc, évidemment, la figure du père, mais aussi la figure de la mère et la figure des frères et des sœurs où tu sens que c'est un cercle où c'est sur la limite du malsain. C'est quand même un livre qui a ces gros moments de violence. Je pense que si tu es trigger par tout ce qui a un rapport aux maltraitances infantiles et intrafamiliales et aussi aux maltraitances des hommes de manière générale et des hommes qui se comportent mal avec les femmes. Si c'est des choses qui te trigger, il y a des passages comme ça qui font mal. C'est jamais non plus détaillé pendant des pages et des pages. Mais en fait, justement, ce qui fait le plus mal, c'est qu'Hélène Affarenté choisit vraiment les mots et des phrases précises. Tu vois, ça n'en parle jamais pendant des paragraphes entiers. Mais, ah, c'est là, t'as une phrase d'un coup, t'es là genre, ah, mais ce sentiment très complexe, très ambiguë. Parce que c'est ça aussi qui fait la force. C'est que non seulement c'est des sentiments que t'as déjà vécu, mais c'est des sentiments qui sont tellement complexes et qui sont tellement complexes que, des fois, t'as peut-être un peu honte d'en parler. Et je me dis, oh là là, mais le tome, ouais, vont avoir 20, 30 ans. Étant donné que c'est l'âge que j'ai actuellement, je suis dans la vingtaine, presque trentaine. Oh, je sens qu'il y a des choses qui vont faire mal ! Et d'ailleurs, je trouve ça super beau que je me sois mise à lire ce livre à la même période à laquelle j'ai vu le film Barbie. Parce que, sur beaucoup d'aspects, le film Barbie me fait penser à l'amie prodigieuse. Alors, concrètement, ils n'ont pas grand-chose à voir dans l'histoire, etc. Mais en fait, je ressens un peu les mêmes émotions. Ce sont deux œuvres qui me replongent dans mon identité de femme et dans ce que j'ai pu vivre dans ma vie, dans mon passé, dans mon présent et aussi dans mon futur. Comme la vie est douce, pensais-je ? Quand il fait soleil et que toutes les belles choses ont l'air d'être là juste pour toi. Sur plein d'aspects aussi, ce livre me fait penser à Anne de Green Gables. Alors moi, je n'ai pas du tout aimé la saga d'Anne de Green Gables. Je l'ai abandonnée. Par contre, je suis une fan absolue de la série Anne de Green Gables. Et sur plein d'aspects, l'amie prodigieuse me donne les mêmes vibes que Anne de Green Gables de manière générale. Donc là, écoutez, il est 15h30. En fait, je suis un peu partagée parce qu'à la fois, il faut que je sois des choses productives. Mais en même temps, j'ai aussi envie de prendre du bon temps pour moi. Et je me dis, à la limite, les choses productives, je peux les faire ce soir. Quand on me rend du travail, comme ça, on les fait à deux. Et voilà, parce que là, en fait, dès demain, j'ai des amis qui arrivent à la maison pour passer mon anniversaire, mon week-end d'anniversaire avec moi. Donc en fait, la maison, elle n'est pas prête du tout. J'ai lavé les vitres au moins. Voilà, je vais peut-être laisser les choses productives pour ce soir. Et là, je profite de l'après-midi pour faire des choses qui me font du bien. Et voilà, et j'aimerais beaucoup terminer la nuit prodigieuse, surtout juste avant mon week-end d'anniversaire. Voilà, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression que les étoiles s'alignent. Je me suis décidée à faire ce gâteau. Non mais regardez-moi cette merveille. Bon, je suppose que le mien ne va pas ressembler à ça. C'est un gâteau au chocolat noir et à la banale, mais trop bon. En plus, le site, c'est croconlavi.fr C'est pas aussi beau que sur l'image, mais en vrai, il est beau. Ça y est, on y est. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mes 26 ans. Donc, demain, j'aurai 27 ans. Et l'univers a cherché à me faire un cadeau. Et donc, en ce dernier jour de mes 26 ans, j'ai mes règles. Voilà, merci la nature, merci la vie pour ce magnifique cadeau. Donc là, pour ce week-end d'anniversaire que j'attends de faire depuis plusieurs mois, que je prévois depuis plusieurs semaines, j'ai mes règles. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis, il y a pire dans la vie. Mais c'est quand même une charge mentale en plus dont je n'avais pas besoin. J'aurais bien aimé écrire un petit peu parce que j'ai pas beaucoup écrit cette semaine. Mais en fait, j'ai pas du tout le temps. J'ai trop de choses à prévoir. Et j'ai une de mes amies qui arrive vers 17h. Donc j'aurai pas le temps de faire des choses chill. Je vais juste continuer de... D'organiser ce week-end et de ranger ma maison. Donc voilà, premier jour de règles. Dernier jour de 26 ans. Et journée assez intensive. Mais ce soir, je suis avec mes amis. Et ça va être une soirée chill. Et ce week-end, ça va être trop bien. Donc, faut que je me concentre sur ça. Parce que ça va être trop bien. Oui, j'étais encore en train d'écouter Taylor Swift. Comme d'habitude, vous me direz. J'ai créé une playlist pour ce week-end qui s'appelle Feeling 27. Avec des musiques que j'ai envie d'écouter en ce moment pour ce jour d'anniversaire. C'est des musiques qui me donnent une vibe comme des musiques qui auraient pu être dans le film Barbie. Avec, je sais pas, un peu des musiques de meufs chouettes et tout. Dis au vlog ce que t'es en train de faire, Tommy. Je suis Clara, le gâteau d'un milieu pour la fin de la scène. Et donc tu fais ça avec une chanson de Taylor ? J'ai choisi au hasard. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Ah, Arnaud, mais c'est pour qu'il est chauffé, j'ai un peu en même temps. J'ai passé un merveilleux week-end d'accompagner de mes amis et j'ai eu la chance de recevoir de très beaux cadeaux. Par exemple, ces petits mots entourant une fausse impression de mon billet pour le concert de Taylor Swift que je vais voir deux fois en 2024. Mais c'est pas le vrai ticket, mais c'est pour avoir un, comment dire, une marque de ce ticket et du fait que je vais voir Taylor en concert. Ce jeu de société très rigolo que j'ai beaucoup trop galéré à ouvrir. Une bande dessinée, corps vivante de Julie Delporte, qui a l'air magnifique. Le roman solitaire d'Alice Oseman, qu'il est grand temps que je lise. Deux jeux Cartes et Ventura, qui sont des jeux immersifs et narratifs, j'ai très 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 hâte d'y jouer. Cette illustration adorable, sublime et colorée de cette illustratrice nantaise, et en plus c'est un chien, donc forcément j'aime. Et enfin, ces très jolies boucles d'oreilles. Pour terminer ce week-end, j'ai mené les interviews pour le concours de podcast d'Arte Radio dont je vous parlais au début du vlog. Alors depuis le tournage de ce vlog, les résultats sont sortis, et ma camérade et moi n'avons pas gagné son concours de podcast. Mais mon ami et moi sommes très contentes et fiers de nous d'avoir tenté l'expérience. D'ailleurs, je crois que Nimeria a quelque chose à vous dire. Si vous êtes encore là, j'espère de tout cœur que ce vlog vous a plu. C'est un vlog qui a une place assez particulière, étant donné que c'est un vlog qui retrace les derniers jours de mes 26 ans, et j'ai beaucoup aimé filmer un vlog sur toute une semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, et de laisser un commentaire. En attendant, je vous embrasse, faites attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501